Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electro. Aujourd'hui, on est à Bruxelles pour l'événement Bike Bruxelles. Regardez, on est ici à Touré Taxi dans cette salle magnifique. Un salon dédié aux deux roues, électriques ou non. Il y a même du monorou et du quatre roues. Vous allez voir que c'est une tuerie. Commence fort, regardez, la petite démonstration. Qu'est-ce que tu fais là-dessus ? Il a un bon équilibre, il ne tombe pas. Incroyable, voilà. La trottinette ici électrique, quatre roues, regardez-moi. Le système d'amortisseur monstrueux. Ça ne tombe pas. C'est un truc de dingue. Alors cette machine-là, clairement, c'est 60 volts, 3000 watts de batterie. On a deux moteurs placés dans les roues arrière, c'est super discret, de 1200 watts. Vitesse max, 40 kilomètres heure, autonomie 75 kilomètres. On l'a vu dans la vidéo, ça roule partout, c'est impressionnant. Impressionnant. Et ça se passe chez Easy Rider. Il faut l'acheter chez nous. Il faut acheter Rytel Solutions. Merci Copa, à bientôt. Merci. Voilà, vous avez compris l'ambiance du salon, clairement. On va se régaler, je vais essayer de vous sortir quelques pépites. D'ailleurs, une pépite, j'en vois une là. Voilà, ici, là. Ce vélo, il est juste incroyable. Moi, je l'avais vu à Lyon et franchement, quand je l'ai vu passer, la première chose que je me suis dit, c'est comment un vélo avec une si petite roue avant peut être stable et peut être agréable à conduire. Et quel intérêt d'avoir un vélo, clairement, dans ma première approche, presque moche. Eh bien, l'intérêt, il est là. Regardez. C'est, je pense, le meilleur vélo de ville mécanique, le plus compact et le plus pratique. Regardez, ça ne prend quasiment pas de place. Il est très peu large. Pédale pliante. Le dépliage, super rapide. Guidon pliant. Et du coup, sa mise en application, super facile. Et le vélo, eh bien, franchement, il se conduit super bien. Il est très bien élaboré. L'équilibre à son bord n'est pas du tout précaire. Et ce qui est bien avec ce smallbee, c'est qu'il est fabriqué complètement en France. Tout le cadre, la selle, la roue arrière, c'est rayonné chez nous. À part une toute petite exception, mais qui ne devrait pas durer. La seule exception, elle est là, dans cette petite roue en 12 pouces qui n'est pas made in France. Mais la conception du vélo, elle est top. Clairement, si on cherche un vélo très compact parce qu'on habite en ville, qu'on a peu de place à la maison. Si on a la chance d'avoir un petit bateau, un camping-car ou n'importe quoi d'autre qui nécessite qu'on ait un petit moyen de locomotion très compact. Eh bien, le smallbee, c'est clairement le vélo à avoir. Il est oufissime, compact, léger, maniable, c'est de la tuerie. Moi, ce que j'ai bien envie, c'est de lui donner rendez-vous sur la chaîne. La vidéo, elle arrivera prochainement. Clairement, je suis obligé de vous en parler parce qu'en plus, il existe aussi une version électrique. Allez, je repose le vélo ici sur le site Elmette Plus. Elmette Plus, d'ailleurs, leur cœur de métier, à la base, c'est les casques. Et leurs casques, qui paraissent anodins, sont hyper intelligents. On a lumière à l'avant. Ici, sur l'arrière, petite LED avec capteur. Donc, quand tu ralentis, boum, ça se met à clignoter. Et à l'intérieur, on est connecté. Là, j'ai la musique, je vais essayer de vous la faire écouter. En fait, le son, il l'a envoyé et il utilise la boîte crânienne pour récupérer un petit peu et pour créer du son. Et en fait, on a l'impression qu'on a la musique qui est tout autour de nous, mais on n'est pas déconnecté avec l'environnement. N'est-ce pas, mademoiselle ? Oui, c'est vraiment juste. Eh bien, merci pour cette découverte. Elmette Plus, et du coup, on continue. Regardez-moi ce petit bitonio. À quoi ça sert, selon vous ? Eh bien, ça, c'est un tracker GPS. Alors, on le place un peu où on a envie. Ça dépend de la forme de son vélo. On peut venir le cacher ici, là-dessous, sur d'autres vélos, directement dans la colonne. Limite, on pourrait presque le mettre en embout de guidon. Et ce petit objet, eh bien, il a plusieurs fonctions. En fait, il n'en a qu'une, mais bien développée. Il a la possibilité de vous avertir si votre vélo bouge. S'il bouge, on est alerté dans les 40 secondes. On a une position du vélo exact à 5 mètres près. Donc, c'est clairement pas mal. Ça fonctionne dans pas mal de pays du monde. Regardez, je vais le reposer. Ça, c'est sous sa forme un petit peu tube. Mais on peut l'avoir en forme porte-bidon. Super discret. Le mécanisme, il est ici. Et l'autonomie, elle est de 2 à 6 mois. Tous les 2 mois. On lui re-plug and play le chargeur. Et c'est parti pour un tour. On est chez Hot. Très belle découverte. Ils exposent aussi quelques vélos pliants assez incroyables. Pas si chers et super légers. Allez, on continue la balade. Là, on est chez SKS. Et les deux boîtiers, là, ils payent pas de mine. Et pourtant, c'est super ingénieux. En fait, chez SKS, on fait plein d'accessoires vélo. J'en retiens un. Il est juste énorme. Ici, cette petite patte de fixation, elle vous permet de fixer votre téléphone dans un bumper dédié à cet effet. Du coup, vous pouvez poser directement votre téléphone là. Vous allez me dire, ils n'ont rien inventé. Eh bien, si. Parce qu'on aime bien avoir un bumper autour de son téléphone. Si en plus, on peut le mettre sur son vélo, c'est top. Sauf que quand on a comme moi un iPhone, on n'a jamais de batterie. Eh bien, paf, la batterie externe. Et qu'est-ce qu'elle a, la batterie externe ? Eh bien, elle peut rester au dos du téléphone. Du coup, ça recharge le téléphone. Elle peut se mettre directement sur le support. Tac. Et là, on peut rajouter le téléphone. Paf, vous avez vu comme c'est pratique. Et en plus, ça tient bien. C'est top. C'est chez SKS. Allez, on continue. On continue la balade avec ce gros stand Ahoga. Ici, vous l'avez vu sur la chaîne, il n'y a pas très longtemps, on a essayé le modular. Il est extraordinaire. Ce qui est fou avec ce vélo, que malgré son encombrement, il reste super léger. Eh bien, quand on parle de légèreté, on ne peut pas passer à côté du pliant. Le pliant chez Ahoga, il est là, franchement. Un vélo assez hallucinant. Alors, la particularité de ce vélo, c'est que quand on le met en mode très compact et très pliant, regardez, on a un des montres rapides sur la roue avant. Du coup, ça se plie super rapidement. Alors, la petite astuce, vous vous dites, on retire la roue avant. Et là, vous vous rappelez qu'il faut dévisser l'autre côté. Eh bien, pas ici, chez Ahoga. On a été super ingénieux. Là, on a un grand côté, vous voyez, des montres rapides. Et quand on a défait le grand côté des montres rapides, eh bien, de l'autre côté, on en a un deuxième plus petit, qui nous permet de retirer la roue avant très, très rapidement. On la met de l'autre côté. Elle a un petit clip qui est dédié à venir se bloquer sur le bord du vélo. On ferme le petit côté, on vient le glisser, et ensuite, on ferme le grand côté. Et pour le remettre en circulation, eh bien, c'est la manip inverse. Ça va très vite. Ici, on a le modèle Urban. Super vélo. Qualité de finition des cadres est vraiment très belle. Regardez la peinture, elle est super jolie. Batterie amovible sur toute la gamme. On a le moteur ici dans la roue arrière. On a sur l'Urban une transmission par courroie carbone. C'est une tuerie avec des beaux pneus type E-Route. C'est franchement ouf. Il y a une grosse particularité que j'ai oublié de vous dire. Le vélo pliant qui est là derrière, il existe en plusieurs types de batterie, mais il existe aussi et surtout en version sans aucune batterie. Il est en mode juste vélo pliant. Et après, on choisit l'upgrade qu'on veut pour avoir un vélo totalement personnalité à l'utilisation qu'on en a. Et puis, il y a un truc qui est super marrant sur ce vélo pliant. Regardez. Ce garde-boue. Quasiment incassable. Et quand on veut ranger, il suffit de l'enrouler. D'ailleurs, chez Aoga, rien qu'ici sur leur petit showroom, il y a plein de trucs super ingénieux. Comme cette petite cagette qui vient se mettre sur le modèle modular. Toujours sur le modèle modular avec des portes enfants, des portes paquets, des sacs amovibles. Bref, c'est une petite pépite sur Bike Bruxelles. Allez, on continue la balade. On a des très belles marques ici. Par exemple, avec le Angel en Silver Edition. Regardez la finition du vélo, elle est magnifique. Ça, c'est la petite batterie amovible qui est placée à l'arrière. Elle est verrouillée. Avec une clé, je crois qu'on est en 8 ampères. 8,4 ampères. On tourne en 36 volts. Moteur 250 watts. Ici, transmission par chaîne. Le vélo est juste splendide. Regardez-moi ce cockpit de ouf. C'est clairement de la boulette. Petite finition en bois, s'il vous plaît messieurs. Jante blanche. L'élégance et le raffinement. Ici, disque hydraulique en 160 mm. Magnifique. Stromer est aussi ultra présent dans le salon. Pas mal de boutiques présentes, pas mal de modèles. Ici, c'est le ST7. Monstrure, franchement, une pépite. Regardez ici, on a 4 pistons sur le freinage avec des grands disques. Une finition clairement parfaite. Bouton d'allumage caché sous le cadre. On ne le voit pas. Il allume ici le display face au conducteur avec une petite attache rapide. Regardez-moi. Avec les commandes, la finition, c'est juste splendide. Petit klaxon intégré. Commande du display qui se passe ici. Le big moteur placé dans la roue arrière. On est sur un speedbike. Il y a l'emplacement pour la plaque d'immatriculation. Et franchement, ce bike, il est oufissime. On a 45 km heure. On a un moteur de quasi 1000 watts. 940, très exactement. 52 Nm de couple. Et tout ça est alimenté par une batterie de 1440 Wh. C'est splendide. Ah, il y a quand même de la gyro-roue avec Items qui est présent sur le salon qui présente les éditions limitées de la S22 Pro, de la 16X. On a des petits modèles ici avec la S18, la V11. Là-bas, il y a encore une série limitée avec la 16S. Et il y a même des promotions salon qui vont être dispos là juste quelques jours si j'ai bien compris. On a la magnifique V12 avec 600 euros de remise. Franchement, c'est la mienne, celle-là. C'est celle que vous avez vu dans les vidéos. Le meilleur compromis, compacité, puissance, efficacité. C'est clairement une tuerie. À côté, on a la version Itorce. Celle-ci, c'était l'icepeed. D'ailleurs, c'est moi qui avais peint cette jante en rouge. Clairement, une tuerie. Si vous craquez pour cette machine, il faut absolument des pads pour pouvoir utiliser sa puissance. Merci Items, à tout à l'heure. La petite passage chez OZO, on les avait vus l'année dernière. OZO, c'est une entreprise spécialisée dans l'électrification de vos bikes mécaniques. Donc, on débarque avec un vélo mécanique. Et puis, OZO s'occupe de l'électrification. Les batteries sont fabriquées ici. On a le kit Bafang. On élabore, par exemple ici, avec la batterie et le contrôleur intégré. On a la possibilité d'électrifier n'importe quoi du vélo typiquement familial au vélo extrême, quasi compétition avec 1000 watts à l'arrière, grosse batterie, le truc improbable à utiliser que sur route fermée. Je vous présente la marque Biclou. C'est une tuerie. En fait, chez Biclou, on recycle les chambres à air. Et puis avec ces chambres à air, on fabrique des accessoires qui vont venir s'adapter parfaitement sur le vélo. Comme cette petite sacoche de sel, clairement indispensable à tous les cyclistes, qui va renfermer l'outillage nécessaire en cas de crevaison. D'ailleurs, le fait que cette sacoche soit en chambres à air, je trouve ça assez rigolo. Ils ont peaufiné un petit peu la gamme. Il y a vraiment de plus en plus de matos. Le fait que ce soit fabriqué en chambres à air, ça va résister à l'eau. Ça va résister très fortement à un petit peu tout. Puis regardez, on a des fermetures éclairs de qualité. Tout est fabriqué à côté de tournée. Tout vient de proximité. Regardez la finition. Elle est juste énorme. Franchement, c'est trop joli. Trop mignon. C'est made in Belgium. Merci Biclou. Chez Silence, on a plus qu'un stand. Ici, il y a une petite boutique. Et le scooter de chez Silence, c'est un scooter assez original. Je vous explique. Déjà, le design, il est bien réussi. Première chose, c'est que pour la charge, il n'y a pas besoin de chargeur. C'est simplement ce câble. On le branche. C'est comme un ordinateur. Ici, on a une connectique. On le branche. On peut fermer le coffre parce qu'on a un petit passage pour le câble ici. Et le scooter est en charge. Si vous voulez charger votre batterie indépendamment du scooter, qu'il n'y a pas de prise juste à côté du scooter, eh bien, on peut la décrocher ici. Cette batterie, elle est sur roulette et elle se tire un peu comme une valise. Et le truc qui est complètement ouf, c'est que chez Silence, on fait aussi une petite voiture. Avec ou sans permis, il existe deux modèles. Et cette voiture, elle fonctionne avec la même batterie. Mais cette fois, il y en a deux. Une de chaque côté qui est amovible également et qu'il suffit de plug and play à l'intérieur de la voiture. Et puis, c'est parti. La finition de la voiture est assez exceptionnelle. D'ailleurs, pour une petite voiture, le coffre, il est assez grand. Easy Rider, la marque qui est là, elle est distribuée par Brazol Solutions qui sont là. Je n'ai pas fait super attention. J'ai vu des cases, j'ai vu des lumières. Mais regardez ce qu'il y a là-bas. Vous voyez dans les boîtes ? Ce petit appareil trop magnifique qui vous donne une immense visibilité de nuit. On peut, regardez, le truc, il éclaire à quasiment 360. On a la lumière à l'avant. On peut choisir la lumière qui vient éclairer l'arrière de l'appareil. On peut même faire un petit flash ou une lumière sur le dessus de l'appareil. Et on se retrouve avec cette petite lampe qui normalement vient s'aimanter en plug and play directement soit sur une pince, soit sur un brassard, soit sur un scratch. Mais on peut aussi la sécuriser. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ils me l'ont offert, clairement. Et j'ai mis deux vis là à l'arrière qui sont prévues dans le paquetage. Et comme ça, je n'ai plus qu'à venir la mettre sur le sac et rider en toute sécurité. Pensez à vous éclairer, les amis. En tout cas, cette solution proposée ici par Brest Solutions, ces lampes Elite série, c'est une tuerie. Il faut que je vous emmène aussi chez Louison. Chez Louison, on fabrique son vélo à la carte. Pas sur mesure puisqu'on va avoir plusieurs types de cadres déjà prédéfinis. mais on choisit son cadre. On choisit par exemple sa selle, sa forme de guidon, sa sonnette. On choisit sa jante, ses pneus. C'est une régalade. Là, on est sur un vélo mécanique avec boîte automatique. Mais on aurait très bien pu partir sur un vélo méga rétro, 100% électrique avec une batterie ici couvrée en cuir, moteur Shimano, dans le pédalier, sur un look clairement splendide. Après, on a des trucs un petit peu plus modernes. Bref, c'est vraiment un régal. On ne peut que se faire plaisir ici avec les yeux puisque clairement, on configure le vélo exactement comme on a envie. Bon, si tout le monde se met au vélo et qu'on abandonne la voiture, on va avoir une problématique, celle de transporter la marchandise. Chez Roll, on vous propose une solution. La solution, elle est ici. C'est une petite remorque ou une moyenne remorque ou une grande remorque qu'on va adapter très facilement. Ici, à l'aide d'un système assez ingénieux de goupilles à l'arrière du vélo. Et voilà, du coup, c'est décroché et quand on n'a pas de place, eh bien, ça tombe bien parce qu'on peut ranger très facilement le petit Roll à l'abri. Et pour le remettre sur le vélo, eh bien, ça va tout aussi bien. ici, on vient mettre la goupille et la sécurité. Allez, je vous parle de Chloé. Chloé, c'est Sepuki. Et Sepuki, c'est de la fabrication artisanale de sacs dédiés à la mobilité, surtout vélo. On a des sacs qui viennent ici sur le guidon. Mais la grosse nouveauté là cette année, c'est ce sac qu'elle est en train de présenter. En fait, c'est un sac qui paraît anodin, mais on va pouvoir le porter en bandouillère, autour du cou, en sac à dos, etc. Et dans sa nouvelle version, il est surtout réfléchissant. Donc super sécure. À l'intérieur, on a même des petits trucs indispensables. La petite lampe et le petit porte-clés. Comme ça, on l'accroche. On est sûr de ne pas perdre ses clés. Ça évite de la chercher au fond du sac. C'est plutôt ingénieux. C'est une passionnée. J'ai adoré la rencontrer l'année dernière et forcément aussi cette année. C'est un petit bac qu'on avait vu au Salon de Lyon. Ils sont présents aussi avec leur vélo 100% européen. Très, très, en grande partie made in France. Vélo super intéressant avec un cadre de ouf, boîte de vitesse automatique, un truc de malade mental qu'on verra peut-être sur la chaîne. Je ne vais pas leur refaire un petit spot mais en tout cas, c'était très intéressant. Je vous invite à aller voir la vidéo du Salon de Lyon si vous êtes curieux. Bon, j'ai fait le tour. Il y a aussi beaucoup de vélos mécaniques. Je ne m'y suis pas trop attardé. Je l'étais plutôt intéressé par les nouveautés électriques et les petits gadgets. C'était vraiment une belle découverte, ce salon. J'y serai l'année prochaine. Il y a vraiment de tout. Il y avait encore à compter. Il fallait filtrer. Mais voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vais manger une petite gaufre liégeoise à Bruxelles. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Je vais aller chez Zého Woffy. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons ride.